Le départ de Johnny Hive à la tête du design d'Apple perd du dessin de l'iMac, de l'iPod ou encore de l'iPhone a marqué un tournant. Fin de la course à la finesse au profit de l'autonomie de la batterie, une multiplication des ports qui avaient disparu. Apple semble privilégier désormais la fonction au design sur ses derniers produits. Bref, les designers d'Apple ont-ils perdu le pouvoir au profit des ingénieurs et autres marqueteux débats ? Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver dans notre débat et notre nouveau studio au niveau de débat tech hebdomadaire. Avec comme invité cette semaine en plateau à mes côtés, mon ami Stéphane Zibi de Yoni6. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. En duplex depuis la Belgique, tu es où exactement, Christophe Degrève d'Andersaï ? Bonjour Christophe. Hello à tout le monde, bonjour à tous. Tu es où exactement du côté de la Belgique, dis-nous tout ? Alors du côté de la Belgique francophone, à quelques kilomètres de Bruxelles. Très bien, on va bientôt venir te voir, on va faire une belle émission ensemble sur la maison connectée. Et enfin, un designer et pas n'importe lequel, mesdames et messieurs, son agence No Design travaille pour les plus grandes marques de la tech. Et pas seulement, de la tech d'ailleurs, des marques très renommées. Et même dans l'automobile, on me suit dans l'oreillette. Mais bref, et ses élèves ont même été embauchés par Apple, figurez-vous. Il s'agit bien sûr de Jean-Louis Fréchin. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Alors tu vas monter au créneau, parce que tu vas essayer de défendre quand même Johnny High, qui est pas mal attaqué en ce moment. Tu vas essayer de défendre les designers d'Apple, qui je pense le mérite, je suis de ton côté. Voilà. Un mot sur notre boutique OLM accessible via notre chaîne YouTube ou directement depuis la description de la vidéo. Allez-y, si vous voulez soutenir. Enfait le Mac et acheté un t-shirt, une casquette ou encore, regardez, un mug. D'autres produits sont à venir, une belle manière donc de nous soutenir, tout en se faisant plaisir. Et n'hésitez pas, comme chaque semaine, à vous photographier avec vos goodies. Nous publierons les clichés dans l'émission. Cette semaine, un salut et un merci particulier à Fred Perle et Jérôme Leleux, ainsi que François Salmon et Gwen Marrèche. Voilà. Merci à eux de nous soutenir. Vous trouvez toutes les infos dans la description de la vidéo. Allez, retour sur le thème de l'émission autour du design chez Apple avec une première réaction. Regardez sur Twitter, Florian Martin. Pourquoi aurait-il perdu le pouvoir ? On a peut-être plutôt affaire à une nouvelle génération de designers qui sait qu'un bon design, c'est l'alliance du beau et du pratique. Et sincèrement, c'est ce design qui m'a fait revenir sur Mac. Ça, c'est le design des dernières générations. On aura le temps d'en discuter. Allez, on va tenter de répondre à une question toute simple, en tout cas en préambule de cette émission. Les designers ont-ils été trop loin ces dernières années ? Les designers ont-ils été trop loin ? C'est la question qui fait sursauter Jean-Louis en plateau déjà, mais aussi le thème de notre sondage. Cette semaine, regardez, pensez-vous que les designers ont été trop loin ces dernières années au détriment de la participer ? Vous êtes une large majorité à répondre oui, 56,6% contre non à 43,4%. Il est vrai, les amis, qu'on sort de 4 ou 5 ans un peu difficile en termes de fiabilité, dirons-nous, des machines. Regardez cette réaction de Florian Martin. Clairement sur Twitter, clairement oui. C'est ce qui m'avait fait switcher carrément sous PC le temps que cela change. Et comme disait l'autre, le changement, c'est maintenant. Autre réaction de Rémi Wering, qui est généralement très sévère envers Apple. Est-ce une si mauvaise chose ? Le règne de Johnny Hive a été une calamité, qui est bien sévère. Mac Pro 2013, clavier papillon, touch bar, les ingénieurs remettent du bon sens et c'est très bien. Voilà une lourde charge envers Johnny Hive, les amis. C'est vrai que les derniers Mac, notamment les MacBook Pro, ont été un chemin de croix pour les utilisateurs. On peut comprendre l'énervement, Jean-Louis ? Non, on ne touche pas à l'icône de Johnny Hive. Non, ce n'est pas ça du tout. La période de Johnny Hive a été une calamité. La fin, la fin. Non, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. La période, sans Johnny Hive, il n'y a pas de renouveau d'Apple. Il n'y a pas de renouveau d'Apple. C'est simple, on ne serait pas là pour en parler. Donc il faut un peu être raisonnable. La caractéristique de Johnny Hive que j'ai eu la chance de rencontrer, elle est d'abord la stature du pionnier, c'est-à-dire celui qui a permis le renouveau. Grâce un peu avant à Rainer, le type qui l'a embauché, le designer qui l'a embauché. Donc ça lui donne une certaine force. Ensuite, dans le monde, il y a un certain nombre de designers, moins d'une cinquantaine, qui sont dans l'exception, qui ont des clients exceptionnels. Donc ils sont à un niveau qui n'est pas forcément le nôtre. Les gens qui travaillent pour les grands fabricants de meubles italiens, pour le design automobile, etc. Et clairement, Johnny Hive en fait partie. Et le paradoxe d'Apple, c'est que c'est la seule société au monde qui utilise ces designers exceptionnels, recrutés sur des cycles de un an, tellement le chemin d'adoubement est long. avec des produits extrêmement complexes à mettre au point, et vendus à des exemplaires qui n'ont rien à voir avec Ferrari, les fabricants de meubles italiens, ou les vêtements et les montres exceptionnels. Donc on est dans quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'industrie, et qui est au cœur de la stratégie d'Apple. Alors qu'il y ait eu des erreurs, des essais, ou des rentages, c'est clair. En préparant l'émission, je n'ai pas souvenir d'un Mac qui n'est pas tombé en panne. Mais les pannes n'ont pas grand-chose à voir avec le design. Alors on va quand même faire un petit inventaire. Et puis vous réagissez, si bien Stéphane que Christophe sur Teams. Petit inventaire des dernières créations des équipes de Johnny Hive avant son départ, et des produits les plus décriés. Notre tweet host l'a souligné. Il y a eu d'abord le Mac Pro 2013, qui n'a jamais vraiment évolué. Alors ça, c'était un choix de design, assumé dès le départ. Elle était magnifique, cette machine. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a souvent reproché l'obsession de la finesse, en tout cas chez Johnny Hive. Cela a conduit notamment à des iPhones de plus en plus fins, et dont l'autonomie ne progressait plus. Donc il y a eu pas mal de critiques sur ce point-là. Et puis surtout, l'arrivée, souvenez-vous, un peu plus tard après les iPhones, des MacBooks, la première génération de MacBook si chère à Stéphane, ultra fin, qui était vraiment magnifique, avec un seul port USB-C. Et puis la finesse encore, avec les Mac Pro 13 et les Mac Pro 15 pouces, avec l'apparition de la Touch Bar et l'apparition des fameux claviers papillons. Et puis c'est une machine qui a marqué son temps, parce qu'elle a vu également la disparition des ports, plus de HDMI, plus de Maxet, plus de cartes SD. Et puis la fameuse Touch Bar, qui a fait un pchit, puisqu'elle a disparu 4 ou 5 ans plus tard. Alors c'est des choix de design. Prenons par catégorie. Déjà, on va faire réagir peut-être Stéphane sur ces machines-là. Toi, tu avais un MacBook 12 pouces. Il a plutôt très mal vieilli, cette machine. Très, très mal, oui. Et il y a Mac Pro, de même, il a fallu changer les claviers à plusieurs reprises. Voilà, c'est... En fait, je vais raconter même une anecdote. Ça va faire... J'étais avec ce MacBook, et il se trouve que je voyageais à New York, et je veux taper, et je n'arrive plus. Je l'amène à l'Apple Store, qui est ouvert 24, 24, 7, 7, sur la 5e avenue. Ils n'étaient pas surpris, ils se sont barrés, et ils l'ont réparé, devinez en combien de temps ? 45 minutes, tellement ils en avaient. Oui, l'habitude. L'habitude. Donc voilà, après, qu'il n'y avait qu'un seul port, qu'il était léger. Bon, un seul port, il était léger, on va dire que c'était bien, mais sur le papier, c'était génial, mais sur quelqu'un qui voulait juste travailler un tout petit peu, ou alors c'est une machine qui sert à ouvrir un navigateur, et basta, il n'y a encore pas trop d'onglets. Christophe, tu es d'accord sur toi qui es un aficionados, un utilitaire historique de Mac, tu as souffert ces dernières années avec la génération de MacBook et MacBook Pro ? Alors non, moi j'ai toujours eu beaucoup de chance avec mes machines, je n'ai eu aucune panne, ni de clavier, ni de batterie, ni rien du tout, donc j'ai toujours eu pas mal de chance, mais je pense qu'effectivement, c'est un petit peu ce qui ressort en fait, c'est que pour un produit technologique, il y a un équilibre à garder entre le design à tout prix et la maturité technologique qui doit suivre en fait, et c'est l'ensemble des deux qui créent un produit réussi. Alors Jean-Louis, comment tu expliques, est-ce qu'on peut parler de catastrophe industrielle avec cette génération de machines, ces 4-5 dernières années qu'on a connues chez Apple, et au-delà, est-ce que tu penses que les ingénieurs ou les designers sont responsables ? Est-ce que c'est vraiment les designers qui sont en première ligne ? Non, crise industrielle, certainement pas, peut-être, moins d'intention de Johnny qui était sur le siège d'Apple, peut-être. Il faut regarder ça en perspective sur la durée, c'est-à-dire un chemin vers le nomadisme, la portabilité, l'autonomie des machines de plus en plus performantes avec de moins en moins de poids. Si on prend le Wall Street, le Titanium, l'Alubook, les premiers Unibody qui étaient exceptionnels, et puis l'évolution de l'Unibody avec toujours plus de performances, de choix radicaux, effectivement, on a une évolution vers de l'usage où les machines qu'on avait sur nos bureaux sont devenues les machines qu'on emmène dans le train. Ça, il faut le voir. Et c'est Apple qui a mené la danse. Tous les autres ont suivi derrière. Donc ça, c'est vraiment le positif. Après, il y a certainement des choix complexes, mais on doit arriver à séparer ce qui relève du travail du design, c'est-à-dire les formes, les fonctions, le positionnement, l'architecture d'usage, et puis des gens qui mettent au point ou qui convoquent les technologies pour faire fonctionner tout ça. Ce n'est pas Johnny Eve qui dessine le clavier papillon dans sa mise au point technique. Ce n'est pas Johnny Eve qui fait les cartes, les chipsets graphiques qui tombent en panne. Il faut bien séparer ce qui relève des ingénieurs et ce qui relève de la conception générale de la machine. En gros, on met au point un concept quand on est ingénieur et au-delà de la faisabilité, ce n'est pas l'ingénieur, ce n'est pas le designer, c'est l'ingénieur qui s'en charge. Oui, tout à fait. Qui s'assure de la fiabilité sur le long terme. Pour clarifier, on va dire que le designer fait de la création et l'ingénieur fait de la conception. La conception technique d'un côté et de la création d'usage et ce qu'on appelle l'esthétique, qui n'est pas juste le joli. Esthétique, ça veut dire le sens des formes, donc c'est un peu plus large. Et on ne peut pas ne pas avoir de design sur une machine. Si on ne fait pas de design au sens où je l'entends, on a une brique signée Dell, par exemple, un peu tristoune. Le premier constructeur d'informatique qui est appelé des designers pour faire ces machines, c'est IBM. Le premier designer a fini directeur du MoMA et dont les successeurs ont dessiné le ThinkPad, qui est une référence. Alors effectivement, c'est une brique noire, parfaitement dessinée. Et Apple s'est un peu inscrit là-dedans. Steve Jobs admirait beaucoup. Il voulait débaucher avant de finalement... Oui, il s'est fait peur, exactement. Avant de tomber dans les bras de Johnny Ive. Il n'empêche, Jean-Louis, il y a quand même des choix de design. Au-delà de... Bon, effectivement, il y a eu des problèmes de clavier, qu'il y a eu des problèmes de fiabilité. D'abord, on avait le sentiment, mais c'est le sentiment extérieur. Tu nous diras si c'est vraiment le cas dans la réalité, puisque tu as gardé quelques contacts à Cupertino. On avait l'impression d'une omniprésence du design et de Johnny. Et il en avait largement la légitimité au sein de la prise de décision sur des choix de design et des choix d'industriel aussi. Et on avait le sentiment que... Et tu es le premier à nous le dire dans cette émission, qu'ils allaient très loin, puisqu'ils ont carrément des mini-usines pour carrément mini-industrialiser des prototypes. Donc, ça va très loin chez Apple. Donc, d'une part, on est un peu surpris que tu nous dises que ce ne sont pas les designers, ce ne sont pas les ingénieurs. Je me fais l'avocat du diable. Et au-delà, le choix sur un MacBook Pro de retirer l'HDMI, le MaxEF, qui était si apprécié des utilisateurs, de limiter le long de port sur le MacBook 12 pouces, ça, c'est un choix de designer. Alors, la création des dispositifs de fabrication et l'exemple dont tu cites, c'est l'unibody. C'est-à-dire dire, on va utiliser des techniques pour fabriquer des Airbus, pour fabriquer des ordinateurs. Ça, c'est les designers. Chez Apple, ça se passe comme ça. Il y a l'industrial design group qui crée les machines. Il y a le product design qui les met au point. Et donc, c'est deux éléments différents. Et généralement, dans toutes les entreprises du monde, le product design a le leadership sur l'industrial design. Chez Apple, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que chez Apple, on a des produits exceptionnels et que dans beaucoup d'entreprises, on a des produits moyens. Il y a des choix qui sont liés à la personnalité de Johnny Hive, à ce qu'il veut faire dans la vie, à l'exigence qu'il a. Il y a un journal en Angleterre, je crois que c'est le Times du week-end, où il y a la main de Johnny Hive et de son père serré avec une apologie du faire et de la mise au point, etc. Ce garçon est quasiment un joaillier et il est dans une obsession de construire des Ferrari, des produits uniques. Donc, c'est un peu ce qu'il a guidé vers ces machines qui, à un moment, n'étaient plus adaptées à des marchés de milliers de milliers de milliers de machines, mais à des cycles pérues. Et c'est là, finalement, l'explication du départ de Johnny Hive. C'est ce qu'il avait envie de faire, ne correspondait plus aux nécessités d'Apple, c'est-à-dire des produits vendus dans des quantités quand même conséquentes. La vision de Johnny était plus sa vision que celle des utilisateurs ? Tu penses qu'il y avait une vraie dichotomie à ce moment-là ? Dans la manière de pratiquer le design dans le monde, il y a deux approches. Il y a une approche, disons, de designer visionnaire, j'en ai parlé tout à l'heure, et on peut l'élargir à d'autres gens qui écoutent, qui aiment les gens, qui sont parmi les gens, mais qui font des propositions un peu en rupture, avec des choses qui n'étaient pas demandées au départ. Ce sont des forces de proposition. On ne leur demande pas de faire un pont, on leur demande comment traverser la rivière. Et puis, il y a un autre type de designers, alors qu'ils sont très californiens, qui sont très dans l'air du temps, qui sont très digitales, c'est qu'on va demander aux gens ce qu'ils veulent. Et donc, on va faire des tests, on va faire des scénarios, on va coller des post-it, des focus group, etc. Chez Dell, il n'y a que ça. Chez Apple, il n'y en a pas. Officiellement, ils disent qu'il n'y en a pas, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, mais il n'y en aurait pas. Et la femme, dont j'ai oublié le nom, qui a pris le design chez Apple, qui est quelqu'un qui est très important dans la... Je ne sais plus. Parce que quand je les ai rencontrées, elles n'étaient pas là. Qui est très importante dans la cohésion du groupe. Pour prendre ses marques et quand Johnny est parti, c'est évident qu'à un moment, on se dit qu'on en est où au niveau du marché ? Qu'est-ce qui se passe ? Et effectivement, il y a un certain nombre de demandes, de choses où les gens ont dit stop, etc., qui ont émergé. Et j'en suis le premier content sur mon tout nouveau MacBook Pro que j'adore, qui est vraiment une machine qui me redonne les frissons de ma jeunesse sur mes premiers portables. Bon, on a le MagSafe, on a le nombre de ports qui vont bien, on a le petit dépannage de la carte. C'est-à-dire que Johnny était certainement dans cette quête de nomadisme. Ils ont tous cette vision, mais Stark aussi, de dématérialisation. C'est-à-dire être juste un pur esprit avec la capacité de l'ordinateur. Il y a encore une réalité. Il y a encore une réalité physique. Tout ça est très matériel, finalement. Et c'est une question de dosage. Et le design, ce n'est que des choix de dosage et de synthèse. Et c'est là où les belles années, je dirais, d'Apple, qui fonctionnaient à merveille, le duo Johnny Hive et Steve Jobs, qui était l'autre designer en chef d'Apple, faisaient que peut-être il y avait peut-être un équilibre qui se faisait justement par rapport à l'usage, par rapport à une vision différente. Et puis, il faut dire également qu'il y a 15 designers dans l'Industrial Group, que cette petite chose-là prend un temps infini parce qu'il y a des essais énormes, qu'il y a beaucoup de projets qu'on ne connaît pas sur lesquels il y a aussi des designers, et que les Macs étaient un peu... Oui, c'était un besoin nécessaire. Un petit peu moins d'attention. Et quand un Phil Schiller débarque et dit qu'on va mettre la Touch Bar, bon, bah oui, on va... C'est un plaisir, mon coco. Voilà, ok, d'accord. Alors, il y avait quand même une réaction sur Twitter d'un tweetos qui défend l'équipe de design d'Apple, de Matou Le Guy, qui ne trouve pas que les designers étaient trop loin. Je m'y retrouve dans tous les choix de design actuels, seule exception pour moi, et la saloperie de prise Lightning sous la Magic Most, tellement débile. Non, franchement, là, Jean-Louis, tu m'expliques le concept de pouvoir retourner une souris pour la recharger. Alors, on en a déjà parlé. Oui, mais oui. Oui, mais je n'ai pas changé d'avis. C'est-à-dire que... En dix minutes, elle est rechargée, donc ce n'est pas un problème. Et oui, quand je la recharge et que j'en ai besoin, je me dis... Bon, mais mes collègues à l'agence qui ont l'ancien modèle avec les deux piles, il faut toujours aller en acheter. Moi, je préfère la mienne. Mais oui, si elle avait été derrière mais compte tenu de la forme, bon, ce n'était pas possible. Moi, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça. Alors, est-ce que ce n'est pas un choix en disant, si tu changes le design, j'ai changé les lignes d'assemblage, les machines, donc la seule manière de... S'il y a vraiment un truc qui m'a agacé chez Apple, c'est l'Apple Watch être obligé d'acheter un petit accessoire pour la mettre en vertical sur ma table de nuit pour voir l'heure la nuit alors qu'elle a une fonction où on tapote et l'heure apparaît doucement. C'est génial. Mais comme elle est à l'horizontale sur son chargeur, on ne le voit pas. Voilà. Ça, je trouve ça... Certainement la dernière création d'envergure de Johnny M. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Regardez cette réaction de Stéphane Ferré sur Twitter. Doit-on vraiment opposer design et ingénierie ? Est-ce que ce n'est pas cette opposition qui mène parfois à des excès sur la finesse, par exemple, au détriment de la fonction ? La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, pour citer Victor Hugo. Ou encore cette réaction de Laurent Stosky, toujours sur Twitter. L'éternel dilemme entre style reconnaissable, véritable identité d'une marque à laquelle on adhère et côté pratique et fonctionnel auquel on aspire. Le design nous donne impossiblement envie de posséder, l'utilisation quotidienne pour frustrer ou mettre le curseur. Jean-Louis. Je suis désolé de parler tout le temps, mais Apple, ce n'est pas la société française où les ingénieurs ont le pouvoir et les designers ne sont rien. Les ingénieurs d'Apple sont ravis de travailler chez Apple et sont ravis de travailler avec les designers d'Apple. Ce sont des collègues, ce sont des amis. J'en connais un qui s'est marié avec la responsable de l'antenne Get pour l'iPhone 4 qui a résolu le problème. Donc, il se parle. Ce n'est pas un combat. Et quand on met au point des objets aussi technologiques que ceux-là, les ingénieurs sont nos alliés, ce n'est pas nos ennemis. Après, ce que je lis sur le rapport entre la forme et la fonction, oui, c'est totalement vrai. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Oui, c'est totalement vrai. Et s'il y a quelqu'un avec qui on peut en parler, c'est bien Johnny Hive. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être un petit mot de Christophe concernant le design d'Apple et justement le fait qu'Apple a marqué son temps. On regarde cette réaction de Stéphane Becquet. Christophe, peut-être que tu pourras réagir dessus. Bonjour, la team, on refait le Mac. Le jusqu'au boutisme du design a confirmé un style Apple, une véritable identité. Apple serait-elle Apple aujourd'hui sans cela aussi copiée ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le style d'Apple est beaucoup copié, Christophe. Alors d'abord, je voudrais dire que j'adore Jean-Louis quand il parle des produits Apple et de leur design et je suis tout à fait d'accord et pour rebondir un petit peu sur l'histoire de la souris qu'on doit retourner pour pouvoir la charger, ça a beaucoup de sens également pour créer cette unicité du produit. Donc c'est un choix de design quelque part de faire ce genre de choses. Encore aujourd'hui, on en parle ensemble et pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir cette unicité comme on a la petite encoche également sur les smartphones de Apple. Tout ça fait partie de l'unicité du produit et de la façon dont on va pouvoir rapidement reconnaître un produit. Donc c'est intéressant. Et puis aussi, une autre chose, c'est qu'ici, on oppose beaucoup les ingénieurs aux designers mais il n'y a pas que ces deux familles de personnes qui existent autour du produit. Il y a aussi les product owners et les product owners, quelque part, ce sont aussi les gens qui vont pouvoir définir ce qui va se trouver à l'intérieur du produit. Le fait de pouvoir ajouter un port USB ou deux ports USB, etc., c'est eux qui, de temps en temps, vont aussi le spécifier pour répondre à un marché particulier et ce n'est pas un choix spécialement de designer et ce n'est pas non plus un choix d'ingénieur. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte et pour ce faire, on peut revenir dans l'histoire de Apple à un moment donné où notre ami Steve travaillait sur le Lisa. Quelque part, on peut voir Steve dans toute l'histoire de Apple comme un product owner. Il n'était ni designer ni ingénieur, il comprenait les deux, il comprenait surtout ce que devait être le produit, donc c'était un product owner et quand il était mis à la tête de l'équipe du Macintosh par la suite, suite à des échauffourés politiques au sein de Apple, il est devenu product owner du Mac et a redéfini le Mac, ce qu'il devait être, etc. C'est vraiment super intéressant de ce point de vue-là. Et alors, petite dernière chose pour terminer, c'est que réellement, comme le disait Jean-Louis à l'instant, la force de Apple a toujours été de partir du design pour aller après vers la technologie et ça, c'est très, très important parce que le design crée la contrainte pour la technologie et de la contrainte technologique naît la créativité des ingénieurs pour répondre à cette demande et c'est ce qui fait aujourd'hui Apple dans toute son ADN. Oui, c'est très juste ce que tu dises sur Steve Jobs mais il est vrai, je ne sais pas Stéphane, on le disait tout à l'heure avec Jean-Louis, ce qui était magique, c'est ce binôme que formaient Johnny et Steve et que c'est vrai qu'après la disparition de Steve, on peut légitimement se poser la question que s'il y avait encore une personne qui était capable de dire non à Johnny tout simplement. Peut-être en fait, je ne sais pas, juste j'étais en train de repenser parce que c'est quand même compliqué de redesigner, de réimaginer à chaque fois, surtout quand il y avait une fréquence assez régulière de produits chaque année, voire même, voilà, soit deux ans ou trois ans, mais il y a certains designs qui existent depuis, je ne sais pas, plus de dix ans comme le MacBook Air qui sont à temps. Oui, mais il a beaucoup changé quand même. L'iPhone 4, l'iPhone 13, aujourd'hui, il y a quand même une jolie analogie. Bien sûr, tout à fait, je suis d'accord avec toi mais quand même, quand tu te dis que tu as réussi des choses comme ça et que tu as réussi aussi chaque deux, trois ans à changer la forme, plutôt au début c'était ça, maintenant c'est un peu plus long, les formes facteurs des téléphones, tu ne peux pas tout révolutionner. Après, il y a eu quelques, même si Jean-Louis pondérait ça, moi c'est vrai que la Touch Bar, moi je n'ai jamais utilisé, je n'ai jamais réussi, c'était un coup de design au départ, une idée de design mais après peut-être qu'elle a été mal réalisée ou pas, mais bon quand même, elle n'a pas eu la révolution du clavier comme il l'avait présenté avec la machine à écrire, que ça allait changer la vie, finalement ça a été un pchit. On ne peut pas tout réussir, néanmoins, je pense quand même qu'on n'a pas deux patrons équivalents entre Steve Jobs et Tim Cook, Tim Cook n'est pas Steve Jobs et il ne le sera jamais. Il n'est pas un homme de produit, il est toujours un gestionnaire. un gestionnaire, voilà, et après je serais curieux de savoir qui sera son successeur un jour. Ce sera un gestionnaire. Ce sera un gestionnaire, peut-être un gestionnaire, un gestionnaire, alors là il n'y aura plus de designer, c'est ça tu veux dire ? Non, mais bon, c'est le chemin que, mais on va y revenir sur les raisons, tu vas voir, qui ont mené Apple, parce qu'il y a un ouvrage qui est paru, qui paru aujourd'hui, je crois, je ne vais pas dire de bêtises officiellement, qui explique un petit peu pourquoi Apple en est là. Allez, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Apple doit énormément à Johnny Hive et il semble aujourd'hui totalement exagéré d'accabler uniquement le designer en chef, Lex, le designer en chef d'Apple. Et puis, il est certain que ça doit arranger quelques-uns à la tête de la pomme d'accabler la personne qui n'est plus là. Alors, ce que les errements d'Apple sur ces produits sont-ils tous à attribuer aux designers, quelles sont les raisons du départ de Johnny Hive ? On en parle après le bisomètre. Le bisomètre, ce sont les acteurs humeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever et en l'absence de Didier cette semaine qui s'occupe de ses enfants et il a bien raison. C'est donc moi qui vais m'y coller. Première info, ce n'est pas une rumeur, c'est une info. Apple qui n'est plus la capitalisation boursière numéro un dans le monde. Vive le pétrole, effectivement, puisque c'est une compagnie émiratie qui a repris le... C'est ? Saoudienne, non ? Saoudienne, autant pour moi. Amoco, c'est ça ? Oui. C'est Amoco qui a repris les... Saoudienne. qui a repris les... Ramco. Ramco, autant pour moi. Je ne suis pas un spécialiste du pétrole, vous l'aurez compris. Et donc, la tech n'a plus le vent en poube du moins le temps de la crise énergétique, souhaitant que ce soit que provisoire. Deuxième info, elle est un petit peu triste. C'est l'adieu à l'iPod et notamment l'iPod Touch qui est retiré du catalogue d'Apple. Apple arrête sa production du moins depuis quelque temps et sa commercialisation. Vous avez encore la possibilité d'acheter les derniers exemplaires qui sont en stock. C'est la fin d'un cycle pour Apple parce qu'on en parlait ensemble, Jean-Louis. On peut dire qu'Apple doit énormément à l'iPod, ce qui a sauvé Apple en grande partie de la faillite et l'a propulsé vers un tout autre univers que celui de l'informatique. Tout à fait, ça complète. Ce qui vient d'être dit, l'iPod, c'est un produit qui a été amené par un product owner, Tony Fadel, qui vient de sortir un livre que j'ai eu la chance de lire. Build. Build, exactement. Je ne sais pas qu'on arrive en version française et qu'il viendra dans cette émission de le présenter, il nous a promis. Et qui illustre vraiment le concept de product owner puisque l'iPod, c'est l'assemblage de choses existantes pour faire un produit nouveau. Et beaucoup des technologies dans les Mac sont des éléments qui sont achetés deux, trois, quatre, cinq ans avant ou spotés par les spécialistes, par exemple, de l'interaction pour la touch bar qui n'a pas été inventée par les designers et qui sont assemblés dans la machine. Les designers, là, gèrent les contraintes d'intégration des technologies nouvelles. Et dans l'histoire de Build, on dit très bien la vision de Tony qui croit à son affaire et puis les discussions avec d'un côté Steve et puis de l'autre Johnny pour faire une team, sachant qu'il y avait une autre équipe. c'est passionnant. Je recommande tout le monde de le lire. Et on voit le produit, c'est... En France, on croit beaucoup au marketing et le produit est une commodité au service du marketing. Dans Build, on voit vraiment la force et la puissance du produit et l'usage. et puis l'imagination qu'on met sur le désir des gens, pas tellement les besoins, mais le désir des gens. C'est assez inspirant. C'est intéressant, mais on a l'occasion d'y revenir sur ce bouquin avec Tony Fadel, du moins j'espère rapidement, quand il arrivera en version française. Il explique aussi qu'il a failli se battre parce qu'ils n'avaient pas forcément la même vision, notamment avec Steve Jobs, notamment, qui ne voulait pas, par exemple, que l'iPhone fonctionne sur Windows, ce qui était une hérésie puisqu'à partir du moment où il est affranché sur Windows, les ventes ont littéralement explosé. Et juste un point, on se souvient tous de la molette clic du premier qui branlait un peu au bout de quelques mois, mais pour les designers dont j'étais, le plus révolutionnaire, c'était le plastique transparent moulé dans la masse et un plastique à rêve vif sans congé. Et on vous disait dans les écoles, les patrons, les trucs et les machins, mais le plastique a toujours du retrait, il faut du congé pour le démouler et jamais d'angle droit parce que ça coupe. Et ils ont fait tout l'inverse. Et puis Linux aussi qui était vraiment une des marques du style de Johnny Hive qu'il a essayé de répéter. Et les pubs associés qui ont participé un peu à l'environnement. Ils ont cassé beaucoup de codes, ils ont pris des risques, ils ont osé des trucs qui ne se faisaient pas. On continue de l'en mettre avec une troisième rumeur cette fois-ci. Le Lightning qui disparaît très sur l'iPhone 4 ou pas. Mexico, il nous sort une rumeur par semaine un coup il vient, un coup il ne vient pas. La prise USB-C, je parle parce qu'il faut bien la remplacer par quelque chose. Moi je pense que c'est plutôt la Commission européenne ou l'Union européenne qui fera que les choses vont être vite réglées concernant ce sujet-là. La vraie question c'est est-ce qu'Apple va continuer à mettre des ports sur ses téléphones portables et ne fera pas purement disparaître les ports comme on l'a au profit de la prise aimantée MaxEF. on verra ça dès la prochaine génération d'iPhone 14 en septembre. Quatrième info c'est les délais qui ne s'arrangent pas pour les MacGoPro 14 et 16 pouces ça prend toujours autant de semaines. Le goulet d'étranglement est toujours là malheureusement en grand regret des personnes qui ont commandé depuis plusieurs mois. Tu l'as commandé quand toi le tien ? Je ne sais pas j'ai l'impression que je l'ai toujours eu tellement je ne peux plus m'en passer mais je l'ai attendu trois semaines. Trois semaines tu l'as acheté au tout début ? Oui au tout début un peu avant juste après l'émission et puis je l'ai eu juste après les vacances au retour. C'est la preuve qu'on arrive encore à faire vendre des Mac bien que ça ne fasse pas très plaisir à Apple. Bref et cinquième info c'est du réfifi autour du retour en présentiel chez Apple certains responsables d'Apple et parfois des hauts responsables qui ont même présenté leur démission ont refusé de revenir au siège du Cupertino à l'Apple Park préférant rester en distanciel c'est vrai que c'est dans l'air du temps c'est assez étonnant qu'une entreprise technologique Stéphane comme Apple force un petit peu la main pour amener ses salariés à revenir c'est vrai qu'il a coûté cher le siège c'est sûr mais quand Airbnb annonce de façon définitive qu'il n'y aura plus besoin de retourner au bureau si les employés le décident et que ça peut être partout c'est quand même la tendance de fonds qui arrive sur toutes les boîtes bientôt futur ex-Silicon Valley parce que bientôt les bureaux seront partout après c'est vrai qu'il y a une entreprise un peu particulière avec le culte du secret donc c'est parfois difficile de conserver les designers je les vois mal travailler ça chez eux sur une table alors c'est intéressant parce qu'il y a deux tendances fortes une grande entreprise française de tech je ne peux pas nommer lutte contre le télétravail comme IBM l'a interdit l'avait autorisé parmi les premiers puis il l'a interdit ou il l'a contrôlé et pour Apple c'est un peu le même enjeu chez Apple il y a des changements il y a un peu plus de travail en collaboration ils découvrent ça il y a quelques projets qui ont émergé grâce à des modes de collaboration un peu nouveaux pour régler sur la puce notamment sur du software sur plein de choses donc ils découvrent c'est formidable et malgré le culte du secret la cantine le sport ensemble font circuler les idées et permettent de gens qui ne travaillent pas sur les mêmes questions de proposer des solutions quelles on n'aurait pas pensées parce qu'on est spécialiste d'un domaine et pas de l'autre IBM l'a très bien compris cette société de tech française l'a très bien compris également donc je comprends pour un patron que le télétravail ça ne soit pas une panacée universelle quand on fait des boulots de production software et qu'on code oui on peut se concentrer effectivement mais quand on est dans des fonctions là où naissent les produits c'est important les idées c'est important et puis des domaines un peu plus artistiques oui ou des softs compliqués comment on va faire évoluer le logiciel de montage vidéo avec plus d'IA plus de moyens attend Jean-Louis ça fait des années qu'on attend mais ça ne va finir par arriver allez retour sur le design et Apple et les raisons du départ de Johnny Hive de la direction de la pomme Johnny Hive la raison d'un départ un ouvrage on en parlait en préambule d'un journaliste du New York Times Trip Mikkel son titre After Steve how Apple became a trillion dollar company and lost its soul comment Apple est devenue une multi-milliardaire compagnie et a perdu son âme et dans ce bouquin il a révélé qu'est-ce qui aurait conduit Johnny Hive à quitter Apple parce que son âme on pense naturellement au design bien sûr qui constitue la DNA de la marque et qui aurait donc conduit Johnny Hive à partir en résumé Johnny et Tim Cook n'avaient pas la même vision des choses ça c'est pas un scoop priorité au design pour Hive Tim Cook avait plus une approche gestionnaire pragmatique alors que Tim Cook a tenté dans un premier temps de retenir Johnny Hive en lui créant un poste sur mesure c'est le fameux chief designer dont tu parlais tout à l'heure Jean-Louis sorte de super gardien du temple en disant voilà je suis la référence absolue leur division ça n'a eu de cesse de sortir de s'exprimer au fil des années d'abord sur l'Apple Watch puisque c'est la dernière grande création de Johnny Hive souhaitait le positionner comme un produit de luxe et franchement là c'était pas une bonne idée dans cette histoire on peut remonter un tout petit peu il y avait une grande opposition violente entre Scott Forstel je l'ai lu j'étais pas là et Johnny Hive sur iOS alors un voulait faire une montre et l'autre voulait faire une appli qui de mash-up qui agrègerait un ensemble de flux vidéo et Forstel a été viré suite à l'histoire de plan mais Tim Cook n'a pas choisi entre les deux c'est-à-dire qu'il a fait la montre mais l'appli de Forstel il l'a fait c'est Apple TV Plus donc on voit d'un côté on fait de la gestion par le logiciel d'un gros n'importe quoi parce qu'on peut pas dire que c'est une appli quand même qui soit enfin qui fasse rêver dans les showmires c'est pas iMovie quoi et la montre alors oui il y a eu une petite erreur et puis même une arrogance qui a été très rare chez Johnny Hive sur oui on a battu les Suisses avec des montres de gamme en or etc il a été un peu agressif quand les ventes ont commencé à décoller mais l'Apple Swatch a un succès important c'est la vente qui se vend dans le monde voilà donc il a alors il n'y a plus la version en or il n'y a plus que inox et alu il y a même une version entrée de gamme SE mais c'est un grand succès donc je crois qu'il y a une vraie vision produit d'un côté qui peut se confondre avec Product Owner ou complété comme avec Tony Fadden dans l'histoire de l'iPod et de l'iPhone et puis parfois des oppositions frontales avec le typique américain comme on dit un américain c'est quelqu'un qui rentre dans une pièce sans enlever son chapeau on est en train de le vivre en ce moment à l'agence Forsell c'était un petit peu ça et malgré la politesse bien anglaise de Johnny des fois ça ça crée des petits soucis bon t'en as parlé faire la lassitude faire des produits tous les ans se battre un peu sur les mêmes défis plus fins ceux-là etc quand on veut un voyage qui est long c'est-à-dire la dématérialisation absolue on aime beaucoup les voitures on va faire une voiture puis finalement on ne la fait plus pendant qu'on fait la montre son 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 partenaire in love enfin il y a une révélation avec Mark Newson absolue le co-designer de la voilà qui avait fait des montres pour Ikepod grand designer qui faisait partie de ces top 50 dont je parle avec Maso qui a déjà fait des montres Ikepod et qui a apporté beaucoup qu'on retrouve des designs de l'Ikepod donc à un moment il y a d'autres envies avec du software ils viennent de sortir la nouvelle version de Airbnb qui est un peu driveée par Newson et Johnny Hive la nouvelle agence qui a formé Johnny Hive et Newson qui s'appelle Love et puis un nouveau client Ferrari pas mal donc là on est dans l'excellence dont je parlais tout à l'heure à un moment mettre des prises USB sur la nouvelle Porsche n'intéresse pas tellement Johnny Hive ce qu'il veut c'est des chevaux une voiture un peu polyvalente sportive produite un certain nombre d'exemplaires mais il y a une limite ce sera 10 000 voitures mais ce ne sera pas un milliard de voitures voilà c'est la limite on essaie de comprendre également dans un instant sur pourquoi Johnny s'est lassé Christophe peut-être une réaction sur l'opposition de l'Apple Watch sur cette opposition qui aurait eu parce que c'est quand même du conditionnel encore mais il n'y a pas de fumée sans feu entre Tim Cook et Johnny Hive ce que je pense moi surtout c'est que Johnny avait en dehors du fait d'avoir une espèce de frustration et d'une opposition d'idées potentielles chez Apple entre Hive et d'autres ce qu'il faut pour un produit c'est d'être très marqué sur le marché d'avoir une identité très forte sur le marché et je pense que c'est ce que voulait Hive en fait il voulait effectivement que la montre l'Apple Watch ne soit pas juste une smartwatch mais soit vraiment un bijou un objet de design à part entière et pour ça en fait il fallait qu'il aille jusqu'au bout du concept de la bijouterie de l'objet de luxe de manière à lui donner son identité aujourd'hui on n'a aucune idée de ce que ça aurait donné sur un marché en fait parce qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette idée en tout cas au départ ça n'a pas été un grand succès sur ce créneau-là on sent bien qu'il y a un créneau plus sur le fitness la santé et le sport Stéphane ta réaction est-ce que quelque part à ce moment-là il n'a pas un peu perdu pied sur la réalité du marché et gavé de millions comme beaucoup de gens qui ont réussi on perd un petit peu le parfum des choses et de l'attente des gens et l'air du temps je ne sais pas si vous vous souvenez quand même de toutes ces premières versions que ce soit l'iPhone l'iPad l'Apple Watch en tout cas tous les derniers produits qu'on a pu voir le HomePod toutes ces premières versions il n'y a qu'une seule version là je pense qu'ils ont compris par eux-mêmes la chose il y a eu une petite mais c'est vrai que c'est quand même c'est très particulier parce que designer un produit on l'a vu c'est compliqué concevoir avec des bons composants même s'ils en maîtrisent une grande partie de la chaîne avec les puces maintenant ils ont réussi à s'affranchir de certaines choses bien sûr au niveau de l'iOS de l'iPadOS ou du WatchOS mais c'est vrai que les premières versions n'étaient pas mémorables en particulier pour l'Apple Watch et l'Apple Watch c'était vraiment une alpha encore aujourd'hui quand on pense qu'on est obligé d'utiliser un chargeur spécifique pour cet Apple Watch alors qu'on aimerait bien la poser sur 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 n'importe quel MacSafe mais bon on va dire que c'est technique et pour qu'on puisse avoir les sensors qu'il faut pour notre santé mais c'est vrai que les premières fois ont été difficiles et je pense que les designers ont assez bien réagi et ont très vite proposé des alternatives et donc après on a pu avoir des cycles un peu plus longs j'attends de voir d'ailleurs les nouvelles versions des Macbook Pro des nouvelles Macbook Pro il faut savoir comment ils vont peut-être travailler encore un petit peu ceci dans les prochaines années mais je pense pas que ça révolue beaucoup mais en tout cas c'est vrai que c'est un travail et donc pour parler de l'Apple Watch en particulier on a eu quand même c'est la première fois autant on est très vite l'iPad 2 et encore il y en a beaucoup qui l'utilisent je pense que c'est un format et un appareil qui est indispensable pour beaucoup mais pour l'Apple Watch c'est une exception je pense qu'il y avait eu une alpha une bêta et c'est qu'à partir de l'Apple Watch 3 qu'on a eu quelque chose de plus que satisfaisant et après qui évolue et j'attends de voir la prochaine Apple Watch qui apparemment pouvait prendre qui devait prendre la dernière fois les bords carrés on était tous déclarés avant l'émission tu te rappelles on était tous convaincus on était tous certains que ça allait arriver et en fait c'est pas arrivé et bien non et bien non peut-être là on aura et donc je pense qu'on aura je serais très curieux de voir comment elle sera en septembre il y avait quand même un contexte Jean-Louis à ce moment-là souviens-toi lorsque l'iPhone Apple Watch était arrivé c'était une longue période dans laquelle Apple n'avait pas sorti de nouveaux produits entre temps Google avait sorti des Google Glasses c'est avec le succès qu'on connaît il y avait plein d'initiatives et on disait Apple n'innove plus on sentait qu'Apple avait et Tim Cook avait la pression pour sortir un nouveau produit on attendait les écrans élargis des iPhones les iPhone 6 sont arrivés quelques semaines après l'Apple Watch il y avait aussi une volonté du management d'Apple et de Tim Cook de dire au designer allez il faut sortir quelque chose et rapidement donc c'est un peu facile aujourd'hui de critiquer c'est vrai que c'est une version alpha mais il fallait sortir pour rassurer le marché et dire regardez on a un relais de croissance qu'on vire uniquement sur l'iPhone c'était la critique qu'on faisait à Apple à l'époque c'est dangereux pour Apple et puis l'iPhone si c'était arrivé quelques semaines après il a tout explosé et plus eu du tout de critiques et du coup ça a étouffé le demi-succès si ce n'est l'échec de la première version de l'Apple Watch avec un lancement pour l'Apple Watch assez étrange pour Apple une pré-release chez Colette avec tous les designers d'Apple qui sont là et mon Jérémy qui se prend en photo au bar sur la terrasse d'un café parisien Jérémy c'est un de tes enceintes qui aujourd'hui travaille au design d'Apple voilà et n'ayant pas l'habitude de cette exposition à cause d'Apple se retrouve submergé de contacts et puis plus tard Milan la plupart des designers un peu exceptionnels dont je parle sont invités à une soirée avec et reçoivent chacun une Apple Watch donc en or pour les designers c'était plutôt une inox et puis il y a eu quelques l'or c'était aussi pour les rappeurs américains mais vraiment un lancement people classique de marque disons de mode classique parce que Apple voulait vraiment et ça c'était la vision de Johnny donc il a eu les coups des franges pour lancer son produit au-delà pour conclure sur ce choix d'aller vers un produit luxe c'est aussi une volonté c'est une constante chez Apple et chez Johnny de vouloir rassurer ses utilisateurs c'est un domaine très technologique évidemment Apple et moi j'ai toujours cette image je me souviens une première fois que j'ai été dans un Apple Store c'était à Soho à New York à l'époque Apple commercialisait l'iPhone en tournesol vous savez qui ressemble à une lampe de bureau d'architectes Soho c'est un quartier très fashion très voilà et je vois rentrer une jeune femme avec plein de sacs de grandes marques dans l'Apple Store et je la regarde de loin et elle tourne autour de l'iMac et elle se demande ce qu'elle sait elle tourne et tourne et tourne et puis on sent que le cercle se rapproche de plus en plus et puis elle commence à toucher la machine il y avait un côté tactile à jouer avec l'écran c'est ça la magie du design c'est de faire qu'un objet qui est un objet utilitaire à l'origine un Mac devienne un objet désirable et qui racine rassure dans son usage que certainement si ça avait été une boîte beige elle n'aurait jamais posé les yeux dessus mais voilà c'est une manière de dire que c'est une manière de rassurer et cette idée d'aller vers le luxe c'est peut-être une manière de donner envie à des gens qui n'avaient pas envie d'avoir de la technologie au bout du bras de se la mettre parce que c'était aussi un objet désirable bref Johnny Hive semble avoir vécu en tout cas un burn-out après le décès de Steve Jobs il a nécessité de se muer en super manager devant gérer une équipe de plusieurs centaines de membres alors qu'il aimait plutôt travailler en équipe resserrée tu avais lu cette info ou rumeur parce qu'elle n'a pas été confirmée par l'intéressé Christophe en fait ce qui se passe c'est que je pense que le fait que Johnny à un moment donné ait pu éventuellement se sentir mal chez Apple c'est tout simplement je pense une conjugaison de plusieurs choses et entre autres premièrement le fait que clairement c'est ce qu'on appelle en entreprise Johnny et clairement ce qu'on appelle en entreprise un haut potentiel un haut potentiel en entreprise c'est pas forcément un haut potentiel intellectuel mais c'est surtout quelqu'un qui va être demandeur à qui il faut confier sans cesse des nouvelles missions pour qu'il puisse s'épanouir pleinement donc ça c'est une première chose deuxièmement il y a effectivement là c'est un peu tartare à la crainte mais Steve n'étant plus là le duo a disparu du coup sans doute que Hive se sentait particulièrement compris par Steve et en plus de ça Steve lui donnait sa légitimité ce qu'il a perdu ou en tout cas ce qu'il n'a pas retrouvé après le départ de Steve et puis dans une entreprise il y a aussi ces cycles et c'est tout à fait normal c'est tout à fait logique une entreprise ne reste pas statique elle évolue et donc il y a ces cycles qui se créent et donc forcément par cycle il va y avoir des individus qui vont correspondre à l'ADN de l'entreprise à un moment donné à un temps donné et qui vont correspondre avec les valeurs qui vont être défendues sous Steve à un moment donné sous l'ère de Tim Cook etc. donc je pense que c'est vraiment une conjonction de beaucoup de choses et puis au-delà Jean-Louis on a confié beaucoup de choses quand même à Johnny Hive après la bande de Steve Jobs et notamment l'interface il ne faut pas l'oublier également oui c'est un vrai alors il s'en plaignait depuis quelques temps puisque sur l'iPhone ils ont découvert l'interface au dernier moment pas en même temps que nous mais quasiment avec cette obsession qu'avait Jobs pour la fausse 3D il avait racheté une appli de rangement de CD qui a vraiment inspiré l'équipe ce qu'on appelle à tort ce que morphisme enfin bref et Johnny a réintroduit la belle typographie un design plus suisse plus flat design comme l'appellent les journalistes et les spécialistes du Mac on va dire un graphiste de qualité un graphiste de qualité désolé avec des grilles très structurées c'était un énorme travail ça aussi c'était un énorme travail et ça a un peu distendu la famille originale qui est l'industrial design group où ils sont une quinzaine et alors quand quelqu'un rentre il doit être adoubé par tout le monde on mange ensemble on se fait la cuisine on va chez les uns chez les autres c'est un processus d'encrutement un peu bizarre cooptation il faut être compatible il faut avoir beaucoup d'égo et puis il faut savoir le laisser à la porte parce que chacun peut donner son c'est une manière de travailler très itérative et très impliquante pour tout le monde on fait arriver le logiciel le software et l'interface là-dedans le user interface c'est une autre complexité pour ce qu'on a nous alors il y avait déjà eu des tentatives dans ce qu'on appelle la symétrie hardware software qui est une des obsessions de notre design et une de ses grandes spécialités sur la collection du florilège d'iMac quand vous achetiez le orange sur le iOS 10 à quoi vous aviez les icônes orange sur le vert c'était vert sur le rose c'était rose et puis sur le bandy blue sur les iMac voilà j'espère demain les MacBook Air ça c'est typiquement la manière le chemin ils ont fait pour aller vers le 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 ils ont jamais pu frontalement s'attaquer à iTunes qui était et pour nous et pour eux une usine à gaz et le pire soft jamais fait chez Apple mais c'est important ce que tu dis sur l'aspect famille ça semble assez juste ce que dit ces journalistes autour de que Steve c'est Freudien que Johnny Hyde ne pouvait pas s'épanouir dans des équipes tentaculaires c'est vrai que l'arrivée du design c'était compliqué et qu'il avait besoin d'équipes resserrées Steve dans sa biographie insistait sur le fait que Apple devait rester une start-up même si c'était une devenue une multinationale et c'est peut-être ça aussi qui ne plaisait pas dans l'évolution peut-être nécessaire d'Apple mais qui n'était pas l'Apple de Johnny Hyde le visionnaire original est plus là on faisait des produits exceptionnels pour lui qui se vendait à des millions de personnes ce qui est quand même une équation totalement étrange et Tim Cook c'est l'opposé c'est-à-dire on doit faire des produits très très bons pas forcément exceptionnels qui se vendent à encore plus de gens c'est comme alors Apple a réussi dans le cinéma les films ils ont eu l'Oscar ils ont pris un film qui a marché en France ils ont adapté c'est gentillet bon c'est un Oscar c'est gentillet mais il n'y a qu'Apple pour réussir un coup comme ça mais c'est c'est pas la création comme Job si Job avait fait un film je pense qu'il serait allé dans des trucs il avait repéré lui-même en l'endroit dans un film Job il est plus restéral de Cannes et peut-être moins bon bref alors tu parlais oui tu voulais rajouter quelque chose non non donc cette quête Johnny Hive est un peu orphelin il est très très proche de ses collaborateurs avec Newsom il a retrouvé un peu un alter ego quelqu'un qui parlait de choses intimes les designers ils parlent de choses intimes vraiment bon et Mark Newsom il avait une vie à côté d'Apple et puis il avait plein de possibilités à côté d'Apple donc voilà c'est désirable tout à coup tu sens une espèce de de bromance se faire t'as envie de la réaliser et puis il faut il faut souligner que ça va paraître anecdotique mais Johnny Hive vivait à San Francisco même si tu me disais une demeure aussi en Grande-Bretagne et qu'il faisait le chemin tous les jours entre San Francisco et Cupertino et c'est c'est pas 5 minutes croyez-moi bien plus que ça il y a le wifi dans le car il y a le wifi dans le car il y a un chauffeur il y a une grosse voiture mais voilà c'est aussi une lassitude qu'on peut comprendre et puis un moment important souvenez-vous lorsque Tim Cook a vraiment pris le pouvoir il a incité sur le et qui a constitué l'un de ses faits d'armes c'est le repositionnement sur le créneau des services avec la montée en puissance tu parlais d'Apple TV+, d'iCloud d'Apple Music et de Fitness et ça c'est pas vraiment l'ADN d'Apple au sens qu'on le connait nous et les historiques du Mac et de Johnny Hive aussi on est loin de pour Johnny Hive Apple c'est avant tout un concepteur c'est avant tout une marque un constructeur et il se serait allé à des critiques qui disaient qu'il regrettait qu'Apple embauche plus des responsables marketing et des comptables plutôt que des créateurs moi j'avais rencontré quand même un responsable d'Apple qui m'avait quand même sorti une énorme connerie en me disant je travaille pour une société de pension qui vende des ordinateurs c'est aussi une réalité mais bref alors au-delà c'est le manque de révolution chez Apple qui a sans doute aussi éteint la flamme de Hive tu souviens-toi lorsqu'on avait lu ensemble la biographie de Steve il annonçait l'arrivée d'une télé elle n'est jamais arrivée le projet de l'Apple Card tu nous en parlais tout à l'heure il n'est jamais arrivé ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aussi est-ce qu'il ne serait pas on parle avec du conditionnel et des si mais est-ce qu'il ne serait pas aussi lassé de la relative prudence de Tim Cook ? je ne sais pas je ne peux pas spéculer là-dessus certainement ce que je sais c'est il y a une passion réelle pour l'automobile très forte puisque en Angleterre avec Mark Nusson ils ont une collection d'automobiles chacun la sienne mais c'est un beau garage comme on dit l'Angleterre c'est le pays des voitures de collection des vieilles voitures pas forcément chères mais des objets mécaniques avec une ingénierie particulière c'est le monde de Johnny donc faire une voiture ça l'intéresse si la voiture ne se fait pas effectivement c'est une déception sur le côté il part pour travailler sur le côté des services c'est un mal mondial c'est-à-dire parce qu'on est dans les services on embauche des designers qui ne sont pas bons qui n'ont pas cette obsession de la qualité quand Johnny I fait iOS 7 il y a une qualité graphique qui s'est améliorée à la version d'après la première c'est assez étonnant il y a une vraie rupture et puis tout le monde le copie aujourd'hui on le voit avec SNCF Connect et à peu près dans chaque pays voilà on met du graphisme sur des fonctions techniques faites par l'informatique mais comme si dans les services la question de la forme n'existait pas or pour comprendre les services qui n'ont pas de forme il faut des formes et il n'y a pas de bon clairement Johnny n'était pas le gars qui pouvait devenir le gourou de ces choses-là mais le design est aussi très important mais le design est aussi très très important et je pense qu'on ne l'a pas saisi et Stéphane on peut dire qu'aujourd'hui Tim Cook a plutôt raison de se positionner là-dessus parce que c'est son principal relais de croissance aujourd'hui ça c'est certain c'est fort parce qu'en gros ils avaient déjà fait une première révolution où déjà ils étaient des vendeurs d'ordinateurs etc et avec l'iPhone ils ont réussi à se diversifier et comme l'iPhone est tenu tellement fort d'ailleurs dans le chiffre d'affaires il fallait aussi diversifier et ça s'est fait entre autres par les services bon il y a aussi les Airpods qui sont venus mais qui ont continué à faire mais en gros se diversifier à travers les services et en proposant des choses qui sont dans notre quotidien et qui vont le devenir de plus en plus moi je ne parle pas de service je parle d'écosystème ah oui tu as raison tu as raison un service c'est un service mais tout est lié le service fait vente du matériel le service par sa qualité sa simplicité d'emploi devrait faire la différence par rapport à la confiance ce n'est pas toujours le cas est-ce que tu connais une marque qui a réussi à te créer un écosystème où tu as des acheteurs d'un téléphone qui finalement achète un ordinateur de la même marque une tablette de la même marque une montre de la même marque des oreillettes de la même marque tout est d'un parce que c'est fluide et en fait il y a un truc qui est quand même important Jean-Louis l'a dit tout à l'heure mais c'est vrai qu'on parle de design d'extérieur etc mais il y a le design des interfaces qui sont quand même aussi et c'est ça aussi la vision produit c'est pas simplement la vision d'un produit dans son aspect physique c'est incritiquable alors regardez cette réaction de Jerem sur Twitter coucou j'aimerais bien savoir quels sont vos designs préférés chez Apple tous produits confondus merci de votre réponse et prenez soin de vous et à toute l'équipe Jean-Louis quel est ton produit Apple préféré tu as le droit qu'une réponse une seule la souris non je déconne alors c'est mon premier Mac le Mac 2 ah oui pas destiné par Johnny I non mais c'est pas grave que j'ai que j'ai fait évoluer en MacFX et donc c'était quand même une sacrée et à l'époque je ne gagnais pas bien ma vie c'était un gros investissement qui a été durable grâce à cette évolution possible le FX c'était vraiment la machine qu'il fallait avoir et bon le premier c'est forcément le plus beau bien de ton côté Stéphane c'est compliqué comme question mais je dirais en fait moi j'aime bien les choses intemporelles le MacBook Air c'est vrai que c'est la machine qui c'est le mieux vendu Christophe de ton côté quel est le Mac enfin le Mac la machine iconique d'Apple qui en termes de design t'a le plus marqué alors si je n'ai qu'un seul choix je vais dire le HomePod Mini qui est tout rond tout simple tout beau et qui a un design qui est relativement intemporel là aussi je trouve c'est vrai qu'il est assez réussi j'aimerais mieux que les usages ça marche un peu mieux moi je trouve que ça marche pas super bien moi ma machine préférée regardez elle est là puisqu'on a un exemplaire dans le studio c'est le Power Mac Cube pour moi c'est la plus belle machine qui est produit Apple il n'est pas très propre parce qu'il a pris un peu la poussière c'est un magnifique cube de cristal puissance j'aurais préféré que ça ressemble à ça le Mac Studio on va en parler dans un instant et puis regardez la modularité de l'engin on pouvait faire une machine belle puissante et modulaire et oui oh là là et modulaire oh là là le téléachat le téléachat mais bon c'était un bide c'était un bide c'est vendu à très peu d'exemplaires parce que ça coûtait évidemment une petite fortune on va rentrer dans le cadre voilà mais c'est ma machine préférée et je l'ai fait je l'ai utilisé pendant presque une dizaine d'années donc pas d'entilateur déjà à l'époque et tout ce qu'avait un Power Mac dans un petit cube en plexiglas une petite merveille on a fait le tour de Johnny Hive et des machines iconiques en ce qui nous concerne on va parler de la rupture et c'était en 2021 regardez cette réaction de Laurent Braquet sur Twitter pour moi la rupture c'est le Mac GoPro 14 pouces que j'ai acheté on voit bien qu'Apple va soigner le design pour ses produits grands publics colorisés iMac M1 futur MacBook Air il n'est pas encore arrivé celui-là et les modèles pro sont pragmatiques sans priorité au design pour mieux ventiler alors Jean-Louis as-tu perçu un changement dans le design d'Apple depuis le départ de i l'iMac M1 n'a pas franchement été un tournant ça a même été plutôt un hommage au travail de Johnny avec un style qu'on reconnaît entre tous on voit tout de suite que ça rappelle l'iMac mais par contre le MacBook Pro ça a vraiment marqué un tournant alors j'ai posé la question à l'agence parce que mes collègues et amis sont importants pour moi le nouvel Allemagne iMac marque le retour de Apple comme inspiration d'Apple il y avait déjà eu les iPhones mais là c'est assez significatif c'est-à-dire les couleurs donc Apple inspire Apple et on reprend les codes du renouveau d'Apple en 97 le portable MacBook Pro et son petit frère ultra c'est comme je le disais l'accouplement de l'unibody et du titanium avec les formes du titanium en bas et le haut la tête de l'unibody mais Jean-Louis pour la première fois un portable ne gagne pas en finesse c'est quand même un symbole et une petite session post-it pour obtenir le retour de la carte SD et des ports USB on n'a pas le port USB-A mais je pense qu'ils auraient fait une deuxième session MaxEF mais ça je trouve ça formidable alors par contre effectivement le dernier il est un peu mystérieux MaxStudio on voit bien un peu d'intelligence des gens qui travaillent pour les quelques prises de devant bon ok c'est un Mac Mini un peu agrandi on se dit pourquoi pas et alors quand on regarde derrière là on se demande ce qui se passe c'est-à-dire que la session post-it a été assez virile apparemment donc on met à peu près tous les ports qu'on peut mettre on met maximum alors manque de bol il n'y a plus de place pour le bouton allumé et éteindre donc il est dans un coin histoire de se compliquer la vie et de rajouter 20 dollars à l'ensemble parce que le bouton du coup il a une forme pas possible et là on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait là ça manque vraiment d'originalité c'est-à-dire que le produit en lui-même il est très accompli il est très bien fini comme toujours les produits d'Apple mais moi je n'ai pas eu l'effet OUA quand je l'ai vu c'est un gros Mac Mini en fait c'est l'ancienne génération moi c'est même pas ça c'est l'étrangeté des détails c'est-à-dire que c'est pas on sent que la grille je ne vois pas Johnny Hive supporter que les ports USB-C les autres sont dans un sens dans un autre puis tout ça n'est pas beau n'est pas bien rangé lui il aurait fait tous les trucs pareils et puis enfin bon quand on voit les efforts qui ont été faits sur le Mac Pro c'est presque de leur favori avec ces petites courbes la rapa à parmesan la rapa à parmesan c'est étonnant t'as aimé ça ? c'est sublime moi je trouve ça magnifique et après bon après ce qu'il y avait à l'intérieur c'est un peu plus compliqué mais en termes de prix surtout d'un autre côté on a une machine puissante à un prix raisonnable avec une évolutivité moi c'est vrai que je n'ai pas compris là on voit vraiment quand même sur ce point là que du temps de Johnny Hive cette machine ne serait jamais sortie franchement je crois surtout pour le tableau de bord arrière et la conception arrière pourtant elle fait l'unimité en termes d'usage oui elle répond à peu près un design qu'on ne voit pas de toute façon on le met sous sur le tapis un super écran de la puissance vraiment optimum en tout cas la priorité ne semble plus être au design elle semble être ailleurs regardez priorité au puce il y a la fonction le design est devenu un élément qui n'est plus suffisamment différenciateur chez Apple regardez cette réaction de Morgan sur Twitter pour moi depuis quelques années déjà on ne reconnait plus trop la marque il y a tellement de concurrents que pour moi ils n'ont plus vraiment le temps de se tracasser sur le design Apple est beaucoup copié mais on reconnait les produits d'Apple entre le plastique et l'alu il n'y a qu'Apple qui fait des ordinateurs en aluminium c'est clair Apple est une marque regarde la réaction de Richard Apple est une marque faire valoir si demain les iPhones ou les Mac ne se différencient plus de la concurrence avec en plus des OS qui se réapprochent de plus en plus des uns des autres quid de la pomme faire valoir waouh non il y a quand même un ADN sur cette marque une valeur ajoutée je ne suis pas d'accord sur le faire valoir bien sûr que c'est des produits très design c'est des produits de mode tu as vu j'ai de l'air iPhone mais moi si j'ai un iPhone ou si j'ai un Mac c'est parce que c'est un outil qui est plus simple plus rapide qui dure plus longtemps c'est un choix vous connaissez l'histoire d'e-message et des petites pastilles bleues aux Etats-Unis quand on dialogue entre un Android et un Mac on sait qu'il y a un iPhone et un Android à cause des petites puces et il y a des gamins qui se sont fait harceler dans les écoles parce qu'ils n'avaient pas les bonnes machines et il y en a qui étaient à la limite je ne veux pas aller jusqu'au suicide parce qu'ils n'avaient pas les petites pastilles bleues dans les discussions donc oui les objets de désir et les objets qui nous définissent quand on est un peu moins sûr de soi à dos ça existe malheureusement on regarde cette réaction de Galinier Louis Armand bonjour l'équipe je pense qu'Apple suit le chemin de toutes les grandes entreprises américaines que suivent toutes les grandes entreprises américaines d'abord une idéologie forte pour créer une communauté et dès que ça devient presque un monopole on suit les volontés des utilisateurs et surtout des actionnaires exemple WeWork c'est intéressant cette réaction autre réaction de Mano sur Twitter aujourd'hui les iPhones n'évoluent plus que par petites touches successivement chaque année sauf tous les 4 ans où il y a une refonte totale on voit bien ce qui est important en design l'appareil photo aujourd'hui et la batterie en clair et en creux de ce que disent nos twittos les amis peut-être une réaction de Christophe pour conclure et après de Stéphane et Jean-Louis c'est quand même plus difficile Christophe de tout révolutionner en 97 quand il avait sorti l'IMAC et en dessous ou trois années plus tard sortir cette machine il fallait secouer le cocotier montrer qu'Apple a été vivant qu'Apple cassait les codes aujourd'hui Apple est le leader il ne peut plus casser les codes je pense surtout qu'il y a également des cycles là aussi dans le monde de l'informatique et de la technologie en règle générale si on remonte quelques décennies en arrière on nous montrait le Commodore 64 qui est un ordinateur que peut-être que certains n'ont pas connu mais moins de 20 ans certains n'ont voilà mais si si vous vous souvenez c'était un clavier un tout-en-un qu'on venait brancher à un moniteur ou à une télévision et effectivement on nous montrait ce design tout-en-un et puis au fur et à mesure du temps on est venu à parler des processeurs et là plus personne ne regardait le design on se disait ben oui mais c'est une console 8 bits c'est une console 16 bits cet ordinateur est encore plus rapide il y a le mode turbo etc et donc là il y a eu aussi un cycle qui s'est effectué dans l'informatique ou en tout cas dans les produits technologiques où effectivement on a plébiscité le design le design le design et c'est une très bonne chose pour ma part et pour mon point de vue de mon point de vue mais aujourd'hui on parle effectivement beaucoup des processeurs à nouveau et donc de la puissance brute des machines et surtout du fait qu'on économise de l'énergie et c'est là vraiment aujourd'hui le nouveau cheval de bataille d'Apple Christophe d'aller vers l'élément différencieur principal du reste de l'industrie les processeurs et la famille de leurs processeurs Tout à fait oui les processeurs effectivement alors ce qui est un peu particulier quand on parle de cycle Steve Jobs disait que la technologie ça ne devait pas être des bits et des bytes et qu'on ne devait pas parler du nombre de RAM qu'on avait à l'intérieur d'un ordinateur ou de la puissance d'un ordinateur que globalement on s'en foutait et que ça n'était pas l'important mais que l'usage était l'important et aujourd'hui à nouveau on reparle dans ce nouveau cycle on reparle à nouveau de la puissance des ordinateurs et de l'économie d'énergie qu'on peut faire donc voilà les choses changent évoluent les publics diffèrent tout en gardant quand même les valeurs du design originel Stéphane une réaction c'est vrai qu'aujourd'hui Apple a tout misé quand on dit que Tim Cook ne prend pas de risques là il a mis écho on l'a vu récemment encore dans nos émissions avec notre ami Fred Krasa Apple a tout misé il a pris des énormes risques en investissant beaucoup d'argent sur les processeurs il n'a pas droit à l'erreur non mais je pense que pour l'instant il y avait choix d'investir sur les dalles soit il a investir finalement les dalles il en trouvera les écrans il en trouvera ça c'est sûr par contre des processeurs aussi performants fin qui peut leur permettre toutes les possibles là les derniers ordinateurs qui sont sortis je pense que tout le monde va les garder j'espère 7-8 ans sans aucun problème on a vu la valeur ajoutée tout de suite en termes de l'usage Jean-Louis mais moi je m'attendais je dirais naïvement que Apple lâche encore plus l'abri de l'audesignement en disant à partir du moment où on donne une puce qui ne consomme rien qui nécessite un refroidissement plus facilité on peut faire encore plus fin du coup et là on s'est retrouvé finalement c'est tout le contraire mais c'est par rapport à la puissance brute utiliser des nouveaux types d'applications Unity dans la 3D pour faire mumuse avec le métaverse c'est un autre débat qu'on va pourvoir ce soir ou jouer avec les outils de Google d'intelligence artificielle comme DiscoDiffusion auxquelles grâce à Thienne Mineur je suis en train de m'amuser là il faut vraiment beaucoup beaucoup de puissance la machine pas de problème elle me dit rien elle prend tout et ça fait des calculs c'est hallucinant donc on est dans un autre registre de création et puis à l'inverse si des puces très puissantes peuvent être dans des machines comme ça des puces toutes petites auront le niveau de puissance et de consommation pour faire de nouveaux objets avec des nouveaux types d'interaction on pense aux lunettes on pense aux vêtements on pense à ce qu'on va embarquer dans les automobiles la marque qui m'excite en ce moment c'est une vieille marque qui inspire Apple c'est Sony qui va bien qui gagne de l'argent qui est la reine des capteurs photo qui fait une voiture alors on pensait qu'ils allaient faire des équipements pour les voitures pour les autres non non on sent que ça bouge donc non ça va voir alors est-ce qu'Apple suivra ou pliera le game à un moment en sortant ce qui va bien on ne sait pas et la question des cycles est importante clairement mais il y a plein de choses à inventer dans plein de domaines alors après c'est une question d'opportunité et de vision on aura l'occasion de reparler du design dans cette émission notamment avec toi Jean-Louis on espère que dans quelques semaines à la WWDC on pourra vous présenter des nouvelles machines notamment le nouveau MacBook Air on l'a dit tout à l'heure qui est la machine la plus vendue de l'histoire d'Apple j'espère qu'on aura l'occasion de se ravir de machines plus fines et de machines originales dans leur aspect qui donne envie allez on passe à vos coups de coeur les coups de coeur on commence avec Stéphane alors c'est une série qui est en train de diffuser à l'antenne d'Arte encore cette semaine je crois que c'est l'épisode 5 il y en a encore 2 mais vous pouvez le voir sur replay c'est en thérapie la saison 2 alors une saison 2 après la saison 1 et tout mais là cette saison 2 elle est bien au-delà de la saison 1 avec un coup de coeur particulier pour les séances de Jacques Weber Jacques Weber exceptionnel super casting pour ceux qui sont en 2 excellent on fait de belles séries en France et même sur le service public allez voir en thérapie sur arte.tv Jean-Louis est-ce que tu nous as préparé un petit coup de coeur techno cette semaine alors oui autopromo et coup de coeur techno l'autopromo c'est une expo sur le vélo en octobre 2022 la cité du design de Saint-Etienne sur le renouveau du vélo en Europe ce sera pas loin je présume pas loin on l'a conçu c'est une opportunité incroyable de start-up industrielles qui refont des vélos en Europe et le coup de coeur technologique c'est une marque française marseillaise qui s'appelle iWish qui fait un vélo électrique son fondateur entrepreneur est un ancien informatique et de l'IA donc il y a un programme qui permet l'utilisation de la puissance de manière assez maligne assez simple et c'est vraiment enthousiasmant c'est tout fabriqué en Europe un vélo très pratique assez beau qui peut être concurrent des vents de mouff pour situer un petit peu vraiment stimulant alors là si ça bouge dans un domaine en ce moment c'est bien celui-là Christophe de ton côté ton coup de coeur cette semaine alors mon coup de coeur cette semaine c'est le Viture One qui se trouve être un produit sous la forme de lunettes en réalité augmentée effectivement c'est un produit qui est fait en Californie et qui est issu globalement de personnes qui sont venues du monde Apple et Google donc des employés de Google et de Apple qui ont créé cette start-up alors la facilité avec les lunettes pardon les meilleures des demandes ou le mariage de la carpe et du lapin voilà c'est un peu l'eau et le feu peut-être effectivement mais donc les lunettes on les place sur sa tête et ça nous donne l'opportunité de voir un écran de l'équivalent de 120 inch donc pouce voilà et on va pouvoir jouer à sa Playstation 5 on va pouvoir voir des films voir Netflix etc tout en communiquant malgré tout avec les autres parce qu'on continue grâce à la réalité augmentée à la technologie de la réalité augmentée de voir le reste de l'environnement qui nous entoure on a hâte de voir ça et d'essayer en tout cas alors petite précision supplémentaire au niveau du prix c'est un produit qui va être vendu à 460 euros donc 479 dollars exactement c'est relativement raisonnable c'est raisonnable effectivement et puis c'est pas un produit qu'on peut acheter comme ça c'est un Kickstarter donc on participe quelque part au projet et si on commande maintenant c'est délivré en octobre 2022 ok et puis on a hâte de voir la réponse d'Apple peut-être à la WCC j'y crois pas mais on sait qu'Apple y travaille à la question de savoir si il travaille sur plein de projets si à un moment donné l'opportunité la volonté et le courage de le sortir ces fameuses lunettes connectées de mon côté moins cher encore que ton produit mais peut-être un peu moins original vous savez je suis un fan des enceintes Sonos et notamment dans leur barre de son le problème et Stéphane les connaît bien également c'est un petit luxe qu'on se paye ses prix sont assez élevés c'est proche de ceux d'Apple heureusement est arrivé Ray c'est la nouvelle barre de son compact signée Sonos et son prix lui est raisonnable de 199 euros c'est 200 euros de moins que la Sonos Beam qui reste au catalogue donc voilà faites-vous plaisir elle sera disponible le 7 juin prochain on a hâte de pouvoir l'essayer ça s'appelle la Sonos Ray c'est la fin de ce 442ème épisode d'Enrofait-le-Mac merci de l'avoir suivi merci encore pour votre fidélité vous êtes de plus en plus à nous regarder chaque semaine de plus en plus nombreux merci à vous on grandit avec vous et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode un merci spécial à toutes les équipes d'Enrofait-le-Mac qui ont terminé nos studios ici au 55 rue la Boétie on fera une démo en temps réel peut-être même lors du live de la WDC vous verrez on a deux studios on va faire des choses formidables et on lancera plein de nouvelles émissions à la rentrée merci Jean-Louis merci Stéphane merci Christophe on se retrouve dès la semaine prochaine et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce et n'hésitez pas à réagir aussi dans les commentaires de la vidéo merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada